Stéreo Chic Les français parlent de français Un français dans le monde Avec un brutage d'avion, avion qu'on ne peut plus prendre, donc on prend la radio, c'est un autre moyen de voyager Un français dans le monde, on part à Saint-Martin, on est à 7000 bornes du studio de Stéreo Chic Et on retrouve Patrick, Patrick bonjour Oui bonjour Gauthier L'île de Saint-Martin, un endroit logiquement idyllique, merveilleux, ensoleillé, qui fait rêver Peut-être un peu moins en ce moment, est-ce que tu peux nous planter un peu le décor de qui tu es, ce que tu fais là-bas ? D'abord j'ai une histoire d'amour assez longue avec les Caraïbes Je suis aux Antilles depuis pratiquement 40-45 ans J'ai fait toute ma vie, toute ma carrière professionnelle J'ai travaillé dans l'industrie pharmaceutique notamment D'accord J'avais une agence de visite médicale, donc on visitait les médecins et les pharmaciens J'ai été tout d'abord en Guadeloupe, j'ai travaillé en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane aussi Et puis maintenant j'ai la chance d'avoir un certain âge, la chance ou la malchance, j'en sais rien C'est toujours un peu compliqué Et je ne voulais pas, au moment de ce qu'on appelle la retraite, en définitive Je ne voulais pas être dans l'endroit où j'avais travaillé toute ma vie Je ne voulais pas rester en Guadeloupe, je ne sais pas pourquoi Après la Guadeloupe c'est une île qui est un peu difficile au niveau des rapports sociaux notamment Avec les locaux notamment ? Avec les locaux, oui, exactement Et donc j'ai préféré m'installer à Saint-Martin, où j'ai la chance d'être dans un endroit idyllique Qui s'appelle l'Eperba, c'est une presqu'île Et cette presqu'île a été achetée à l'époque, dans les années 50, 60, 70 Par un millionnaire américain, de la bande à Rockefeller Ils ont fait un super domaine, où toutes les propriétés ont un hectare de terrain Et la règle, on ne se gêne pas Alors ça c'est le côté un peu paradisiaque On imagine, tu nous enverras quelques photos pour qu'on arrive à se projeter un peu Pour qu'on imagine quel est ton quotidien en termes de décor Maintenant, patatras, pandémie, gros soucis je suppose Comment ça se passe aujourd'hui au quotidien, ce virus qui s'est développé ? Est-ce que vous êtes en confinement par exemple ? Alors, d'abord je voulais remonter sur... On a eu un phénomène cyclonique très très important en septembre 2007 Donc il n'y a pas si longtemps Qui vraiment a mis l'île... Par terre ? Enfin vraiment à terre C'était incroyable, 90% de l'île était détruite Et on venait à peine, je pense que même pour beaucoup de personnes, c'est pas terminé On venait à peine de digérer ce phénomène Et puis arrive ce problème du coronavirus Alors oui, bien sûr, on est en confinement Sans doute, peut-être avec un peu plus de... Je ne sais pas comment dire, je ne veux pas employer le mot laxisme Parce qu'il est trop fort Mais peut-être avec un peu plus de laisser aller Il y en a déjà beaucoup en France par rapport aux Allemands Là sur l'île, avec le décor, c'est peut-être encore plus amplifié La prise de conscience a été acquise dans la population Ou tout le monde continue un peu à vivre normalement ? Maintenant, je pense que les gens ont réalisé qu'il fallait vraiment faire attention Et globalement, les gens restent chez eux Ce qui rend les choses un peu plus difficiles, c'est que l'île est coupée en deux Puisqu'il y a une partie de l'île qui est d'obédience suite à la colonisation hollandaise Qui s'appelle donc Sine-Martine Où on parle anglais et où le dollar est roi Et l'autre partie, c'est donc la partie française, Saint-Martin Et c'est pareil, si tu veux, il y a peut-être beaucoup plus de laisser aller côté hollandais Parce que ce n'est pas très bien contrôlé Nous, on est vraiment contrôlé On est obligé d'avoir notre feuille de dérogation signée, remplie, etc. Et on a pas mal de contrôles En France, on sait que les équipements médicaux sont déjà insuffisants Mais assez nombreux Est-ce que tu as une inquiétude sur la structure médicale en place aujourd'hui sur l'île de Saint-Martin Qui est française, on le rappelle ? Écoute, actuellement, on doit avoir une dizaine de personnes qui sont réellement contaminées Qui posent problème, donc qui sont sous soin Donc c'est relativement gérable Je pense que le fait qu'on soit sur une île D'une part, ça nous préserve Mais d'autre part, si on laisse rentrer des personnes de l'extérieur Là, ça nous condamne C'est ce qui est paradoxal Parce qu'on n'a effectivement aucune structure suffisamment importante Pour traiter, j'allais dire, même des dizaines de personnes Qu'on va être obligé de les envoyer Soit en Martinique, soit en Guadeloupe Soit plus loin Donc c'est des secteurs qui sont un peu plus touchés que nous Au niveau de ce problème Et vous, l'idéal pour vous, c'est de vivre la distanciation sociale au maximum Et d'être vraiment coupé comme Robinson Crusoe sur votre île Oui Donc c'est pour ça qu'il n'y a plus d'avions Pratiquement plus d'avions qui partent Et plus d'avions qui arrivent Donc on est vraiment coupé Et ça m'interpelle Parce que Lorsque chaque fois qu'il y a eu des gros problèmes comme ça Infectieux, des peines, etc Par le passé On a tous appris ça dans notre histoire de France C'était toujours associé à la famine Et ça, je crois qu'on l'a oublié Mais c'est exactement On est exactement dans cette situation-là Si demain, on ne produit pratiquement rien On ne produit que du soleil et des touristes Et autrement, on ne produit rien Et on pourrait se retrouver très très vite En manque de produits alimentaires De première nécessité Ça c'est certain Et auquel cas, il y aurait des explosions sociales Parce que Forcément, ça va ensemble Donc il va y avoir, dans les prochaines semaines Tu sens quand même que ça ne va pas être si paradisiaque D'être un peu isolé Et sans beaucoup d'aide de la France Je suppose du coup Oui Bon, ça a l'air de vouloir se bouger un petit peu Mais si on parle de l'aide de la France Je pense que c'est Enfin, c'est d'une banalité absolue De dire ça maintenant Mais c'est inadmissible Qu'en étant la sixième puissance mondiale On n'est pas de masque On n'est pas de test de dépistage Bon, le matériel de réanimation C'est très coûté C'est très compliqué Effectivement, on m'en manque partout Mais je crois que c'est Enfin, je sais pas Je pense qu'il y a des gens Qui devraient pas très très bien dormir Parce que c'est lamentable Tout n'est pas bien organisé J'ai voulu me faire dépister Par un médecin, un généraliste local J'ai été le voir parce que j'avais des problèmes Je suis encore en Rouée Bon, je voulais avoir une certitude Et après avoir été examiné Le médecin, je lui ai dit Bon, écoutez J'aimerais bien faire un test Mais non, c'est pas possible Donc, c'est incroyable C'est-à-dire que même Si t'as des signes cliniques Tu peux pas te faire dépister Mais je te rassure En France, c'est pareil Quelqu'un On a une amie chroniqueuse Qui a eu le coronavirus Elle et ses deux enfants Et qui n'ont pas été testés non plus Il n'y a pas de test Bon, on va reprendre un peu le sourire Patrick Je sais que c'est pas évident Mais on est aussi un petit peu là Pour mettre un peu d'optimisme Tu nous envoies un peu les photos Parce qu'après la pluie Le beau temps Donc, on va passer cette crise ensemble Et on va aller voir un peu sur le site Comment tu vis dans un cadre classique Et habituel Parce que ce que tu nous as décrit tout à l'heure Ça fait rêver Bon courage Patrick Pour toutes les personnes qui sont autour de toi Et pour toi aussi Ok, merci de cet entretien Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !